Tout est intention, l'énergie d'ailleurs est une intention. A partir du moment où on émet dans notre cerveau l'intention qu'on ne peut pas pratiquer, eh bien cela ne fonctionne pas. Je m'étais dit non, de toute manière un chirurgien ne peut pas s'opérer, donc un magnétiseur ne peut pas se magnétiser, et à partir de ce moment-là, ça n'a jamais fonctionné. Jusqu'à AVS avec Philippe Robichon. AVS c'est pour A Votre Santé, bonjour, bienvenue, j'espère que vous êtes branché sur la bonne fréquence ce matin puisque nous allons parler de magnétisme, d'ondes et puis d'énergie avec mon invité qui s'appelle Florian Lucas, bonjour et bienvenue Florian. Bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs. Vous êtes magnétiseur, vous êtes également sourcier et vous maîtrisez l'art de la géobiologie. Tout à fait, oui. Bon après vous pratiquez le triathlon, le karaté, vous faites plein de choses. Avant. Alors vous tenez à préciser que vous n'effectuez aucune manipulation, ni aucun diagnostic et vous ne prescrivez aucun traitement médical. vous n'acceptez pas les gens en consultation qui n'ont pas consulté leur médecin auparavant. Donc ça c'est très important de le préciser avant l'émission, surtout quand on parle des magnétiseurs. Vous, votre domaine c'est l'énergie, l'énergie éthique et en aucun cas le médical. Et vous ne remplissez pas l'expertise et le diagnostic médical, ça vient en complément. Exactement, il faut être très prudent là-dessus, donc c'est ce que je fais. Et puis avec une certaine éthique, c'est ce que je recherche dans mon métier. Et à transmettre d'ailleurs. Voilà, c'est pour tous ceux qui pensent que les magnétiseurs sont des magiciens et qui soignent le cancer. Mais parce qu'il y en a aussi qui le font croire. Donc il faut être très clair dès le départ. Exactement, donc attention à ces personnes-là qui voudraient le faire croire. Il faut être très prudent parce que les gens qui viennent me voir ou nous voir, les magnétiseurs, souvent ont tout tenté. Donc nous sommes... Oui, vous n'êtes pas la première intention. Non, 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 nous sommes la dernière roue du carrosse. Et moi je pars d'un principe, c'est-à-dire que les personnes qui sont en souffrance depuis longtemps sont des personnes qui sont fragiles psychologiquement bien souvent. Donc j'y porte une très très grande attention. Et j'anime des stages. D'ailleurs je forme des magnétiseurs. Et il y a une étique là-dessus, un code, une charte de déontologie que j'ai mis en place parce qu'il faut faire très très attention à ça. Alors vous publiez « Comment bien pratiquer l'automagnétisme, Manuel pratique pour soulager les douleurs physiques et émotionnelles » aux éditions Exergue qui appartient au groupe bien connu Très Daniel. Alors c'est marrant que vous écriviez ce livre alors qu'à une époque vous pensiez qu'on ne pouvait pas pratiquer l'automagnétisme ? Oui. Donc quand vous l'avez cru ? Alors c'est très marrant parce qu'en fait, tout part de l'intention. Tout est intention. L'énergie d'ailleurs est une intention. Donc à partir du moment où on émet dans notre cerveau l'intention qu'on ne peut pas pratiquer, eh bien cela ne fonctionne pas. Et c'est très intéressant. Donc ça veut dire que c'était une croyance chez vous ? Tout à fait, c'est une croyance limitante d'ailleurs. Et je m'étais dit non, de toute manière, par exemple, un chirurgien ne peut pas s'opérer, donc un magnétiseur ne peut pas se magnétiser. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ça n'a jamais fonctionné. Jusqu'à, justement, une expérience qui m'a fait... Changer d'avis parce que vous n'aviez pas le choix. Tout à fait, je n'avais pas le choix. Et du coup... Alors c'était un échec thérapeutique, enfin je ne sais pas si c'était un échec thérapeutique ou des effets secondaires dus à des anti-inflammatoires. Oui, c'était ça en fait. J'ai eu un accident de ski, j'ai été percuté par un snowboarder à toute vitesse dans le dos. Donc j'ai été projeté, l'accident était très violent. Sur le coup, ça allait... Bon, je ne le savais pas, j'ai eu une côte qui était fêlée. Il m'avait fêlé une côte. Entre temps, lui avait quand même un traumatisme crânien et enfoncement de la cage thoracique. Donc ça aurait pu être beaucoup plus grave pour moi, ce que m'avait expliqué le médecin. Et comme je pratiquais le triathlon assez intensivement à l'époque, en rentrant du ski, le lendemain, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, 2,5 km de natation. Je suis rentré chez moi, la côte tenait encore, j'ai fait des tractions et là j'ai entendu clac et j'ai ressenti une grosse douleur. Effectivement, côte cassée et déplacée, donc ça avait été fragilisé par l'accident. J'ai commencé à prendre des antibiotiques, des anti-inflammatoires, pardon. Et le problème, c'est que je ne les supportais pas. J'étais malade, j'avais mal au ventre. Et je me suis dit, bon, eh bien, pourquoi pas l'automagnétisme ? Puisque je n'ai plus le choix, je vais essayer l'automagnétisme. Et donc, c'est ce que j'ai pratiqué et les douleurs ont très très vite diminué, c'est-à-dire de 90% à peu près. La cicatrisation, je pense, a été plus rapide puisque j'ai pu reprendre le sport au lieu de 2 mois et demi après, 3 semaines après. Donc, c'est quand même intéressant. Et du coup, je me suis dit, eh bien, l'automagnétisme peut quand même fonctionner. D'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour travailler sur soi si c'est une zone qu'on ne peut pas atteindre ? Si je suis en plein milieu du dos, par exemple. Alors, bon, je dévoile tout en détail dans mon dernier livre. Ah ben non, mais il faut tout dévoiler là maintenant, tout de suite. Mais je vais vous donner... Mais après, on dira aussi votre livre, je vous rassure. Oui, 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 tout à fait. Je vais vous donner 2 clés très importantes. Alors, la première, pour ceux ou celles qui pratiquent la méditation, donc je la pratique tous les jours, je trouve que c'est très important. Eh bien, une fois qu'on est en méditation profonde, concentrez notre énergie vers le point qui est blessé ou malade. Donc, c'est-à-dire se concentrer sur cette zone. Pour ceux et celles qui pratiquent vraiment bien la méditation, vous allez même ressentir l'énergie en vous, c'est-à-dire des picotements, fourmillements, ou une certaine pression à cet endroit. Et émettre l'intention que ça guérisse le plus vite possible. Bien sûr, toujours en complément de la médecine. N'oubliez pas de faire faire un diagnostic avant. Ça, c'est la première solution. Mais je vais vous transmettre une autre clé très intéressante. Et j'ai remarqué que ça fonctionnait très bien sur soi. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a 2-3 ans à peu près, eh bien, c'est par une photo. On pense à magnétiser à distance une personne, une autre personne. En fait, sur soi, on peut se magnétiser sur sa propre photo. Ce qui est très, très intéressant. Alors, on va parler un petit peu de vous. À la base, vous êtes flic, comme on dit. Vous êtes gradé à un policier de police judiciaire. Alors, vous avez pas mal de trucs dans la police. Oui, alors, ce qu'on oublie souvent, c'est vrai que les médias en parlent tout le temps. J'étais un ancien gendarme pendant 11 ans. Je suis passé dans la police durant 14 ans. C'est qu'avant, ce qui est très important, et ça, je voudrais qu'on le précise aux auditeurs, c'est que, c'est pour de l'espoir, pour donner de l'espoir, c'est qu'à mes débuts, eh bien, j'étais un enfant qui avait des graves problèmes psychomoteurs, qui était handicapé, qui a redoublé trois fois. Alors, quand vous dites des problèmes psychomoteurs, c'était de quel ordre ? Alors, tremblement essentiel, très, très important, dystonie, dyslexie, crampe de l'écrivain, gauche et contrarié, manque de tonus musculaire, Et vous avez réussi à faire flic avec ça ? Écoutez, j'ai vraiment combattu, enfin, après, c'était un combat, justement, c'est très intéressant, parce que ça rejoint mon premier livre sur l'automagnétisme. En réalité, un jour, la magnétiseuse, qui m'a permis de me lancer, qui m'a poussé à ça, m'a dit, Florian, quelle est la première personne que tu as réussi à soigner, enfin, aider en magnétisme ? Alors, je cherchais, je disais, ah, c'est un tel, je m'en souviens, ah non. Ah oui, effectivement, c'est un tel, je m'en souviens, non. Et là, elle m'a dit, Florian, souviens-toi de tes handicaps que tu avais. La première personne que tu as réussi à aider, en réalité, c'était toi. Et là, j'ai fondu en larmes, parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Et du coup, effectivement, la première personne que j'ai réussi à aider, c'était moi. Donc, malgré ces handicaps, j'ai réussi à les surpasser. Il y a des événements qui m'ont aidé, et puis des éléments comme le sport, comme le karaté, à haut niveau, après en compétition, jusqu'au championnat de France, qui m'ont permis de travailler sur mon corps, mon esprit. Et j'ai réussi à guérir. Et ensuite, j'ai pu rentrer dans la gendarmerie, dans la police, pas avant. D'accord. Vous avez pratiqué le magnétisme sans savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. À quel âge vous avez découvert votre don ? Alors, j'aime bien parler de faculté, plutôt que de don, parce que pour moi, toute personne le possède, n'en a pas forcément conscience, mais peut le développer, avec plus ou moins d'intensité, mais peut le développer. Alors, la première fois, on va dire que... C'était à quel âge ? Je devais avoir 7 ans, lorsque j'ai réussi à trouver une source d'eau. Sans que ma grand-mère, enfin, ma grand-mère m'avait mis un pendule artisanal. C'était une bague avec une chaîne. Et puis, elle m'a dit, trouve l'eau. Alors, moi, je me dis, la grand-mère, elle a pété les plombs. On est en Bretagne. Il y a un grand champ. Il n'y a pas d'eau. Et je ne savais pas que c'était des techniques de sourcier. Je l'ai appris 35 ans après. Je m'en suis rendu compte. Mais elle était elle-même sourcière ? Non. Non, non. Alors, c'est marrant, parce que mes deux grands-mères me disaient, tu as un don. Tu sais guérir. Et sans m'expliquer comment, pourquoi, je n'en avais aucune connaissance. Elle me disait, même, tu as les mains en or. Tu as des mains en or. Tu sais guérir. Mais moi, je n'en prenais pas conscience à cette époque. Elles ne m'ont jamais rien montré. Je pense, je suppose, c'est une supposition, qu'un magnétiseur, parce qu'en Bretagne, il y en a beaucoup, un magnétiseur... Surtout dans la forêt de Bruxelles-Liandre. Oui. Effectivement. Non, je vous taquine. Eh bien, un magnétiseur avait dû lui dire, ton petit-fils a le don, ce qu'on appelait le don à l'époque. Ah, voyez que c'était un don ? Oui, 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 c'est un don. Mais comme certains musiciens, comme les artistes, comme des athlètes d'haut niveau, comme chaque personne qui a des prédispositions plus importantes dans un domaine, parce qu'elle est passionnée par ce domaine, c'est certainement ça, le don. Et le don, c'est de donner de son cœur, de son amour, de tout son être. c'est plutôt dans ce sens que je prends le don à ce moment-là. Et donc, entre 7 ans et l'école de police, qu'est-ce que vous en avez fait de ce don ? Alors, à l'époque, il n'y a plus rien qui se déroulait. Je n'en avais pas conscience. Et à partir, on va dire, de 22-23 ans, c'est revenu la première fois sur mes proches, sur un zona d'une proche. D'une très proche, pour le coup. très très proche, mais bon, on ne va pas le dire, mais très très proche. D'accord. Voilà. Ah bon. Et donc, ça s'est déroulé de façon vraiment très très surprenante. Et ça a marché. Mais je m'étais dit, bon, si ça a marché là, ça va continuer à fonctionner. Mais à quel moment vous vous dites, c'est ça la question, c'est à quel moment vous vous dites que vous allez pouvoir faire quelque chose pour son zona qui la faisait atrocement souffrir et pour lequel il n'y avait pas vraiment de réponse. Parce qu'en fait, oui, je me suis dit, j'ai ressenti, j'ai ressenti ce besoin parce que je l'entendais souffrir. Ça me faisait mal au cœur et donc, j'ai ressenti ce besoin. La première, la première aide que j'ai faite comme ça, c'était par une prière. Et la prière, je me suis senti rempli d'une énergie incroyable d'amour qui remplissait même la pièce. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, tu es guéri. tu es guéri de ton zona. Et elle me dit, je ne comprends pas, je ne ressens plus aucune douleur. Et effectivement, le zona a disparu en quelques heures, même. C'était stupéfiant, on va dire. C'était bluffant. C'était ma première expérience qui m'a beaucoup travaillé, qui m'a beaucoup travaillé. Ensuite, je pensais que ça allait revenir. Mais tout est dans l'intention et à l'époque, j'ai essayé sur notre enfant, par exemple, qui avait de l'eczéma et ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Parce que, justement, à cette époque, mon intention n'était pas de devenir magnétiseur. Je n'avais pas suffisamment, à mon avis, de spiritualité pour cela. Et puis, j'étais plutôt, mon énergie était orientée vers d'autres choses. Je souhaitais rentrer dans une unité d'élite de la gendarmerie, le GIGN, entre autres. Et j'étais concentré là-dessus. Et vous êtes rentré au GIGN ? Non, en fait, je faisais partie d'une unité qui était entraînée par le GIGN, mais je n'ai pas réussi à l'époque mes tests au GIGN. C'est pour ça que vous avez fait mes intiseurs, en fait. Non, non, après, j'ai fait policier. j'ai fait policier. Donc, si vous voulez, ça ne fonctionne pas encore une fois grâce, enfin, ou à cause, ou grâce à l'intention qu'on aimait. Avec Florian Lucas qui est avec nous sur BFM jusqu'à 13h, magnétiseur et qui publie comment bien pratiquer l'automagnétisme. Manuel pratique pour soulager les douleurs physiques et émotionnelles aux éditions Exergue. Je vous ai commencé à raconter un petit peu comment vous êtes sortis de l'autoroute puisqu'un jour, vous avez quitté la police. Est-ce que quand vous étiez dans la police, vous parliez de vos dons ? Alors, au départ, je n'en avais pas connaissance mais lorsque j'ai commencé à en avoir connaissance, justement, j'ai commencé à tester sur certains de mes collègues mais pas tous parce que, figurez-vous, à l'époque, j'étais quand même à la brigade des stups qui est une unité d'élite quand même et on ne pouvait pas en parler à tout le monde. donc, j'ai commencé à tester sur quelques collègues très proches et ça fonctionnait. Au fur et à mesure, le bouche-oreille a fait son effet et j'ai commencé à en discuter ouvertement et proposer même mes services pour mes collègues qui étaient blessés ou blessés émotionnellement aussi, quelques fois. sur le magnétisme, c'est toujours pareil. Tout le monde n'y croit pas mais même ceux qui n'y croient pas dans le doute, ils se disent si tu veux essayer sur moi, tu peux. Oui, c'est ça. C'est très intéressant comme phénomène. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que je remarque qu'il n'y a pas d'y croire ou ne pas y croire pour moi n'a pas d'importance. C'est ce que je dis à toutes les personnes qui viennent me voir. Oui, mais monsieur Lucas, je n'y crois pas. Je leur dis, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est que vous alliez mieux. Ça, c'est très important pour nous. D'ailleurs, lorsque je travaille sur des enfants qui ont six mois des bébés, des nourrissons, il n'y a pas longtemps, on m'a amené un petit nourrisson du 95, ou des animaux. Les animaux n'y croient pas. Les enfants n'y croient pas. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'énergie. Ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un magnétiseur. Et pourtant, ça fonctionne. Et les animaux encore plus. Les chats, les chiens, les chevaux. C'est une copie de pasteur, comme on dit. Il faut que ce soit prouvé scientifiquement. Alors, même si les magnétiseurs, aujourd'hui, commencent à avoir un peu plus pignon sur rue, dans certains hôpitaux, dans certaines unités de grands brûlés, notamment les barreurs de feu. Voilà. Mais c'est toujours regardé en France avec un regard suspect, alors qu'il y a certains pays où c'est considéré. Oui, tout à fait. Vous prenez la Suisse, par exemple, le Brésil. Le Brésil, j'ai eu un chirurgien brésilien qui lui est magnétiseur, qui est venu faire un des stages de magnétisme que j'anime, donc en France. Donc, il m'a expliqué qu'au Brésil, c'est reconnu, en Suisse aussi. Bon, en France, tout ce qui n'est pas prouvé n'est pas reconnu, d'accord, mais je me mets à disposition de chercheurs, s'il y en a qui sont volontaires, pour faire des études scientifiques sur ce sujet. Et ce serait très intéressant. Très intéressant. Alors, vous expliquez dans votre livre que le magnétisme, ce n'est pas un phénomène paradormal. Qu'est-ce que vous donnez, vous, comme définition au magnétisme ? Alors, je pars du principe que tout le monde possède du magnétisme. La preuve, si jamais vous vous faites mal quelque part, par exemple, vous avez mal à la tête, le premier réflexe, c'est quoi ? C'est qu'on se pose la main sur la tête. Ou, oh, j'ai mal au coude, on se pose la main sur le coude. Vos enfants se font mal, le premier réflexe, c'est de leur dire, attendez, soit vous frottez souvent ou soit vous soufflez. Attends, ça va aller mieux, vous imposez votre main. Donc, je pars du principe que ce n'est pas, pour moi, un phénomène paranormal, mais un phénomène qui est non expliqué encore à ce jour par la science. Alors, quand on parle d'énergie, de quelle énergie parle-t-on ? Parce que, vous savez, parfois on dit, ouais, aujourd'hui, je n'ai pas d'énergie. Est-ce que c'est la même énergie ? Alors, non, ce n'est pas la même énergie. L'énergie, effectivement, on en a, on ressent l'énergie d'une personne qu'on a en face de nous, on ressent l'énergie d'un lieu. Tout, alors, je partirai d'un principe qui rejoint, d'ailleurs, la médecine chinoise. Tout, tout serait énergie. Et en fait, le but, lorsqu'on est malade ou blessé, justement, cette énergie serait déséquilibrée. Je dis serait, puisqu'il n'y a pas encore de preuves scientifiques, malgré, quand même, 17, 18 000 consultations que j'ai faites, j'ai formé environ 2000 magnétiseurs. Donc, lorsque les retours sont quand même très très intéressants, c'est qu'il se passe quelque chose. Mais alors, si on devait la définir, cette énergie, c'est quoi ? Moi, je dirais que c'est l'énergie qui se trouve autour de nous que l'on capterait. Donc, ah oui, définir. Alors, cette énergie, c'est un peu difficile à définir. Les Asiatiques y arrivent beaucoup plus facilement. Oui, en fait, les Asiatiques parlent d'une part du principe du chi. Le chi, ou le chi au Japon, le chi, c'est l'énergie qui nous entoure dans laquelle nous sommes, nous vibrons, etc. Donc, ce serait cette énergie universelle qui nous entoure que le magnétiseur capterait pour aider une autre personne à s'auto-guérir. Parce que ce n'est pas le magnétiseur, en réalité, je pense, je suppose, qui guérit la personne, mais c'est elle-même qui se guérit. le magnétiseur ne serait là que pour transmettre, aider en tout cas à transmettre cette énergie pour activer chez elle une technique d'auto-guérison. Parce que le cerveau, on ne le connaît pas suffisamment, mais on sait très bien qu'il y a des personnes qui étaient, par exemple, condamnées et on leur disait, vous n'avez plus que 6 mois à vivre et 11 mois après, elles étaient en rémission. Ce serait très intéressant également de faire des études sur ces cas-là, sur les cas de rémission qui sont inexpliqués. Je pense qu'on en apprendrait énormément sur le cerveau. Mais là où ça pose des questions, c'est quand, parce que le magnétiseur, il travaille en présentiel et en distanciel. Oui. C'est quand vous travaillez sur des photos à distance. Oui. Notamment sous les brûlés, tout ça. Et alors là, comment elle circule, l'énergie ? Je suis désolé de vous poser la question, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, il y a un côté qui reste mystérieux. Alors pour moi, oui, bien sûr, c'est mystérieux. J'ai un côté très cartésien en même temps. Donc j'essaye de chercher en tout cas le plus de réponses possibles cartésiennes. Il n'y a pas eu d'études scientifiques là-dessus, encore que si. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, lorsqu'il y a eu le tsunami en Thaïlande, il faut savoir que trois heures à trois heures et demie avant qu'il arrive, les animaux avaient ressenti l'énergie de la Terre et s'étaient réfugiés sur les hauteurs. Ça, personne ne leur a envoyé un SMS ou un appel téléphonique pour leur dire. lorsque vous avez une mère qui est fusionnelle avec ses enfants qu'elle est située à plusieurs milliers de kilomètres, je l'ai vu de mes yeux, que l'enfant est en danger ou qu'il se passe quelque chose de grave, la mère, la maman ou le papa aussi, attention, va le ressentir immédiatement et va l'appeler. Ça, on ne peut pas le prouver mais les gens qui l'entendent, il y a certaines personnes qui l'entendent parmi vous qui en ont connaissance à qui c'est déjà arrivé. Des frères jumeaux et jumelles qui sont situés des fois à des milliers de kilomètres. Il y a la même chose, un événement grave qui se déroule, ils vont s'appeler ou ressentir la douleur au même endroit. Dans les années 90, il y a eu un programme de fait par la CIA pour la vision à distance. Ils ont étudié la vision à distance. Donc pour voir, à l'époque, c'était pour l'espionnage, on le sait, ce programme s'appelle Stargate. Donc il a duré une dizaine d'années avec de la vision à distance. Donc vous voyez que si ces services-là quand même sérieux ont étudié avec des chercheurs, et il y a eu un budget énorme pour ça, ce n'est pas du hasard. Donc il y a bien quelque chose qui se déroule à distance. Alors, vous dites que tout le monde a de l'énergie. Mais est-ce que ça fait de tout le monde un magnétiseur ? Non. Je dirais non. Tout le monde possède du magnétisme, donc de l'énergie, pardon, à mon sens, mais tout le monde ne peut pas devenir magnétiseur. Parce que pour devenir un bon magnétiseur, la première chose, déjà, c'est de vouloir aider les gens. C'est très très important. Donc encore une fois de plus, l'intention. Et on aide les gens. Souvent, ce sont d'ailleurs, dans mes formations, je le vois, ce sont des personnes qui ont beaucoup souffert. Il y a des gens qui ont fait des burn-out, il y a des gens qui ont fait des EMI, états de mort imminente, qui ont traversé des situations spirituelles particulières. il y a des gens qui ont subi des grandes souffrances et justement, ensuite, ils passent à d'autres choses. Ils ont une autre perception de la vie et veulent aider les gens. Donc, si vous voulez, un bon magnétiseur, pour moi, c'est quelqu'un qui va le faire avec son cœur, qui va le faire vraiment avec beaucoup d'amour pour aider les gens. Ça, c'est le point le plus important. Et le faire, bien évidemment, avec une certaine éthique, c'est ce que je veux transmettre en France, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une charte de déontologie comme celle que j'ai mise en place. Il doit y avoir une certaine éthique pour les magnétiseurs, même pour toutes les médecines douces. Et ce serait très, très important de le faire. Et voilà, j'essaie de me battre pour ça au maximum. Et ça amènerait une crédibilité au magnétisme. Et en même temps, voilà, le but, c'est d'aider les gens le plus possible avec un très, très grand sérieux. Alors, tout le monde a de l'énergie. Comment est-ce qu'on fait pour ressentir sa propre énergie ? Alors, écoutez, si vous voulez bien, Philippe, on va faire un exercice en direct et les auditeurs. Alors, vous n'allez pas me voir, mais je vais vous expliquer comment faire. Vous allez prendre vos deux mains, vous allez les écarter à peu près à 10 ou 20 centimètres les unes des autres. Et vous allez émettre dans votre intention, parce que c'est l'intention qui fait tout, le fait de transmettre de l'énergie entre vos mains. et là, vous pouvez le faire, Philippe, si vous voulez. Non, je regarde. Non, je regarde s'il se passe quelque chose, si je vois quelque chose. Ah oui, mais écoutez, il y a certaines personnes qui me disent voir l'énergie, les couleurs entre les mains ou l'aura. Et donc, avec le micro, c'est un peu plus dur, mais on ressent, enfin, moi, je ressens de mon côté comme une pression, alors c'est dur à expliquer, des picotements, formillements, et donc, c'est très agréable d'ailleurs. Et donc, vous avez des mains, vous pouvez le faire. L'une sur l'autre, en fait. Voilà, les deux mains, l'une en face de l'autre. Elle ne se touche pas. Non, elle ne se touche pas. Alors, un point important, c'est en magnétisme, on pourrait le faire avec le toucher, mais on ne touche pas, enfin, moi, c'est ce que j'enseigne, c'est une question d'éthique, toujours pareil, et d'autre part, c'est encore plus efficace. Alors, vous dites qu'on a ce qu'on appelle une main forte, ou les deux, donc qu'est-ce que la main forte ? Alors, la main forte, c'est celle qui va transmettre le plus d'énergie vers le point sur lequel travailler. Mais certains magnétiseurs, ou certaines magnétiseuses, possèdent aussi, l'énergie est équilibrée dans leurs deux mains, donc la polarité va se transmettre dans leurs deux mains, donc elles vont travailler avec leurs deux mains, et ceux qui ont déterminé leurs mains fortes, eh bien, vont travailler plutôt avec la main forte pour augmenter les résultats. Et qu'est-ce que ça change d'avoir les deux mains fortes ? Rien, rien du tout. C'est simplement les passes magnétiques que je montre, par exemple, dans mon... Ah oui, je coune les passes magnétiques, parce qu'il faut cliquer à tout le monde. Je coune. Qu'est-ce qu'une passe magnétique ? Eh bien, une passe magnétique, c'est une imposition des mains. Une imposition des mains, c'est-à-dire que l'on pose, pardon, on ne pose pas justement, on place notre main au-dessus de la zone sur laquelle travailler, et de différentes façons. Donc, on va utiliser, justement, ça s'appelle une passe, différentes techniques, en plaçant les doigts différemment, la main différemment, avec certaines formes pour extraire, pour équilibrer, pour envoyer l'énergie. Il y a plusieurs passes, donc vous les expliquez dans votre livre, en fonction des situations. Exactement. Mais il y a des passes qui sont plus spécifiques à l'auto-magnétisme. Tout à fait, oui. Il y en a deux. Oui. Racontez-nous, Florian. La passe fixe, c'est la passe la plus simple. Mais je vous dis, le réflexe, lorsqu'on a mal, quelque part, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se fait la passe fixe. C'est-à-dire que vous allez imposer votre main, mais souvent, c'est en touchant parce que c'est le réflexe. Là, faites-le sans toucher la main, c'est-à-dire, placez votre main à quelques centimètres, entre 5 et 10 centimètres de la zone sur laquelle travailler. Et surtout, 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 le point le plus important qui va amplifier ça, c'est d'émettre l'intention d'aller mieux le plus vite possible. Et plus l'intention est simple, et plus c'est efficace. Ce qu'Arimah a dit, Bahou, qui me dit toujours « Renouvelle tes intentions ». Je comprends pourquoi elle dit ça maintenant. Elle me dit toujours « Renouvelle tes intentions ». Elle a raison. Avant une émission, elle me dit « Renouvelle tes intentions ». Et ça marche pour la technique. Par exemple, quand on a un bug technique, elle me dit « Renouvelle tes intentions », et la machine redémarre. C'est incroyable. Je l'ai vu. Un jour, on a eu un bug qui était international. Elle me dit « Allez, renouvelle tes intentions ». Tout le monde a renouvelé ses intentions, la machine est repartie. Ah oui, c'est... Non, mais c'est... C'était un plantage général. On a eu coupure d'électricité. Donc voilà, c'était général. Florian Lucas et Magnétiseur, il publie son cinquième livre qui s'appelle « Comment bien pratiquer l'automagnétisme ? » Manuel pratique pour soulager les douleurs physiques et émotionnelles aux éditions Exergue qui appartiennent au groupe Très Daniel qui permet à des gens comme vous de s'exprimer et de sortir des livres. D'ailleurs, merci à mon groupe d'édition Guy Très Daniel. Un très grand merci. Oui, mais eux, ils ont le courage d'aller sur des sujets qui ne sont pas toujours grands publics. Voilà. Donc, ça fait aussi leur succès en fait. Alors, on a vu déjà pour voir comment on pouvait ressentir notre énergie. Maintenant, quelles sont les techniques qui sont employées par un magnétiseur ? Alors, donc, vous avez les impositions des mains dont on a parlé. Les magnétiseurs utilisent aussi, comme on l'a précisé, l'intention, ce qui est le plus important parce que ce que vous émettez va vous permettre d'aider encore plus d'une personne. Je vous explique un cas que j'ai eu il y a quelques jours. Quelqu'un qui était en très, très grande souffrance psychologique, très, très anxieuse, qui est vraiment quelqu'un qui dégageait beaucoup d'amour mais qui souffrait, qui souffrait énormément. durant la séance, ça m'a beaucoup touché. Cette personne m'a beaucoup touché et ce que j'en avais, même des larmes aux yeux, ça m'a beaucoup touché et donc, je pense que j'émettais encore plus d'énergie pour aider cette personne et c'est important parce que plus on est touché, plus on est sensible en réalité. Oui mais vous, vous êtes hypersensible à la base. Oui je suis un hypersensible. À la base oui, après attention, lorsque j'étais en gendarmeur en police, il y a un moment où je ne l'étais plus devenu. Je n'étais plus un hypersensible. Ah c'est l'hyper insensible après. Non, quand même pas. Non, non, quand même pas mais j'ai, mais voilà, il fallait que je me protège donc je m'étais mis une carapace et ensuite c'est revenu cette hypersensibilité qui en réalité est une force. Souvent elle est prise en compte comme une faiblesse qui est faux. C'est ce que je dis aux gens même s'ils en souffrent ce que je comprends parce qu'ils n'ont pas réussi à la maîtriser. Comment vous l'avez aidée cette dame ? Eh bien justement en pratiquant des techniques plus particulièrement sur l'émotionnel que j'ai mis en place un protocole que j'ai mis en place dans mes deux derniers livres et donc pour émettre les intentions encore une fois ces intentions parce qu'il y en avait plusieurs qu'elles soient calmes sereines apaisées qu'elles lâchent prise par rapport à la situation et qu'elles retrouvent la joie. Et ça c'est important très très important. Alors vous expliquez qu'il existe deux couches la couche physique et la couche éthérique. Qu'est-ce qu'on appelle la couche éthérique ? Alors deux couches principales pour le magnétisme. La couche éthérique c'est celle qui est située à environ 5-10 cm de notre corps et que l'on va utiliser dans les techniques de magnétisme que j'utilise donc on ne touche pas et elle est appelée aussi c'est très intéressant au rat de santé en Asie. Donc ce n'est pas du haut hasard si elle est appelée au rat de santé. Alors vous expliquez quand on débute on peut commencer par s'entraîner sur un fruit. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça c'est facile pour tout le monde là aujourd'hui essayer de voir si ça fonctionne. Alors ce que vous allez faire prenez un fruit alors on pourrait le faire sur de la viande ou du poisson mais je n'aime pas ça moi je n'aime pas ce type d'expérience mais prenez un fruit de préférence allez soit un citron une clémentine mais ça peut être n'importe quel fruit et vous allez le place alors d'abord je vous invite à prendre une photo de ce fruit parce que c'est intéressant de constater ce qui va se dérouler et la photographie est un support très intéressant pour ça vous allez placer le fruit à vous pouvez le poser sur une table vous allez placer votre main forte on va imaginer que le fruit soit là au dessus ou si c'est vos deux mains fortes et bien les deux mains fortes au dessus vous allez regarder le fruit vous concentrez ça va durer environ 5 minutes et émettre l'intention encore une fois l'intention que le fruit sèche le plus vite possible donc 5 minutes alors attention il faudra des fois quelques semaines deux semaines trois semaines des fois un mois mais à la fin il va devenir dur comme une balle de ping pong c'est assez incroyable même c'est incroyable les premiers signes que vous allez voir apparaître c'est les quartiers qui vont commencer à se dessiner pourquoi ? parce que le fruit va sécher de l'intérieur il ne va plus pourrir il va sécher de l'intérieur ensuite il va commencer à se rétrécir le poids va diminuer aussi si vous prenez une balance vous pourrez le constater par vous même reprenez une photo quelques jours après 4-5 jours après vous allez déjà constater l'évolution et puis une semaine après deux semaines après et ensuite vous pourrez le garder à vie ce fruit donc c'est très intéressant votre premier fruit magnétisé alors c'est facile à faire si ça ne fonctionne pas vous le mettrez sous la vidéo oui non mais ça en général ça fonctionne bien si vous émettez les bonnes intentions mais un point super intéressant Philippe comme tout est dans l'intention il m'est déjà arrivé quelques rares fois que des élèves le fassent et me disent Florian je ne comprends pas mon fruit au lieu de se magnétiser de sécher il pourrit ok il pourrit tiens tiens comment ça se fait et là je lui demande est-ce que tu es dans la colère en ce moment elle me dit oui en ce moment je vis la colère et tout et à chaque fois et les autres aussi à chaque fois qu'une personne magnétise un fruit et qu'elle se trouve dans la colère le fruit ne sèche pas le fruit pourrit c'est incroyable encore une fois de plus la force de l'intention alors quels sont les mots pour lesquels l'automagnétisme trouve son intérêt ça marche sur quoi ? je vais vous dire sur tout sur tout bien sûr en complément de la médecine mais attention c'est beaucoup plus difficile de travailler sur soi c'est plus long c'est plus difficile et la plus grande difficulté c'est lorsqu'on touche à l'émotionnel pourquoi ? parce qu'on est trop impliqué on n'a pas suffisamment de recul pour travailler sur soi et là je vous inviterai à aller voir un magnétiseur j'ai déjà réussi sur moi mais c'est très très compliqué c'est très compliqué alors les mots physiques sur lesquels on peut travailler et bien écoutez j'ai des exemples alors les bobos bien sûr vous faites une tendinite au coude tiens il n'y a pas longtemps je me suis fait une tendinite au coude un tennis elbow ce qu'on appelle un tennis elbow oui une brûlure oxyne mais les deux expériences les plus enfin il y en a eu d'autres mais les deux expériences les plus surprenantes pour moi c'est la première il y a plusieurs années on m'a détecté ma dermatologue m'a détecté à ce niveau là donc au niveau de la poitrine à gauche au niveau du coeur un grain de beauté qui n'était pas beau il a grossi il a doublé de taille en trois mois la forme n'était pas belle la couleur les couleurs même parce qu'il y avait plusieurs couleurs n'étaient pas belles elle m'a dit écoutez monsieur Lucas il n'est pas beau il va falloir que je creuse autour on va l'envoyer en biopsie dans 15 jours je vous fais l'intervention voilà bon sur le coup je ne me suis pas inquiété je ne sais pas pourquoi et puis quelques heures après j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire j'ai regardé sur internet et effectivement bon ça ne paraissait pas ça ne paraissait pas ça ne paraissait pas ça paraissait quand même grave surtout que c'était il y a l'écho derrière le coeur etc ma mère a eu un mélanome elle s'en est sortie de peu il y a très longtemps à l'époque je ne pratiquais pas le magnétisme et donc j'ai eu les chocottes il faut le dire j'étais pas fier parce que je me suis rendu compte qu'a priori ça pouvait être quelque chose de très grave là au lieu normalement je ne suis pas patient en automagnétisme quand je fais 5 ou 10 minutes par jour sur moi je peux vous dire que c'est long alors qu'après l'intention il y a la patience oui oui mais là je peux vous dire que ce n'était pas 5 minutes par jour je travaillais sur moi 3 fois 15 minutes par jour 3 fois 15 minutes par jour alors là c'était en passe fixe à l'époque avec ma main on est mettant l'intention que ce grain de beauté redevienne normal au bout de alors c'est marrant parce que je le faisais mesurer par ma fille et puis prendre des photos etc au bout de 4-5 jours on sentait on percevait un petit petit un vraiment changement de couleur de forme etc mais bon ça paraissait trop sensible par contre au bout de 6-7 jours là on commençait à vraiment voir qu'il y avait un début de transformation au niveau de la couleur de la forme de la taille donc ce qui a été intéressant au bout de 2 semaines donc je devais revenir la voir pour l'intervention chirurgicale simplement au bout de 2 semaines le grain de beauté était redevenu normal le seul truc qui restait à la fin même la taille et tout la couleur les couleurs la taille c'était une toute petite auréole rose claire à la fin qui a disparu une semaine après et avant l'intervention je lui ai dit écoutez attendez avant de faire l'intervention regardez j'ai pratiqué sur moi et là elle m'a dit bon mais écoutez on va vous mettre en surveillance tous les 3 mois bon je vais rien faire et je lui ai dit qu'est-ce que vous en pensez et là bon elle m'a dit j'ai dû me tromper ça devait être une égratignure je lui ai dit mais vous vous souvenez vous m'aviez dit que vous alliez devoir gratter large l'envoyer en biopsie parce que c'était pas beau non mais je me suis trompé ça devait être une égratignure ça c'est le premier cas qui m'a vraiment voilà pour moi c'est un cas que je ne peux pas expliquer encore à ce jour le deuxième cas c'est que j'ai eu une arthrose du genou stade 4 parce qu'on m'a enlevé un ménisque très jeune donc pour ceux qui connaissent stade 4 il y a 4 stades le plus grave c'est le stade 4 d'ailleurs quand je marche mon genou on l'entend faire clac clac c'est voilà c'est à dire os contre os théoriquement justement il y a 4-5 ans on m'a encore proposé une demi-prothèse de genou on me dit bon mais écoutez il n'y a plus de solution une demi-prothèse de genou j'ai travaillé sur moi et je continue à marcher tout à fait normalement alors attention je n'ai pas guéri l'arthrose mais toutefois je n'ai plus de douleur je n'ai plus d'inflammation en tout cas voyante à l'IRM oui mais pas pas comme ça et surtout j'ai une flexion complète de mon genou donc ce qui est très intéressant et en plus je continue ce qui me permet de continuer le sport alors je ne fais plus de triathlon et de marathon j'ai arrêté le triathlon l'année dernière mais c'est tout de même très très intéressant et je m'auto-magnétise voilà donc c'est sympa bien alors expliquez-nous ce que vous appelez le troisième œil et où il se trouve alors le troisième œil il se trouve au niveau du front vous allez vous allez prendre votre doigt par exemple pour le ressentir avec votre doigt vous allez vous placer un tout petit peu plus au dessus des sourcils et vous allez ressentir comme un tout petit trou un petit peu plus bas Philippe un petit peu plus bas voilà par là normalement un petit trou à ce niveau là et comme ça vous pouvez le situer là et derrière il y a la fameuse glande pinéale et c'est vrai que je travaille beaucoup sur ce chakra du troisième œil en émettant l'intention Monde Marouf qui réalise l'émission vient de trouver son troisième œil tu avais un problème avant d'arriver là tu en as un nouveau Monde tu as un troisième œil maintenant même cinq avec les lunettes en plus c'est ça c'est cinq œils donc vous travaillez beaucoup sur cet œil là énormément parce que c'est un chakra donc oui c'est ce qu'on appelle un chakra donc une porte d'entrée d'énergie nous en procédons sept alors en Asie ils disent sept principaux attention ça peut augmenter il y en a plus ça peut augmenter il peut y en avoir en Inde il y a 19 et ce sont des chakras principaux attention celui-ci est très très intéressant et j'ai mis en place une technique où avec des passes magnétiques lentes avant etc la personne est très souvent se met très souvent en état de conscience modifiée alors j'ai pu en discuter et faire des expériences d'ailleurs avec certains médecins là-dessus et donc ce n'est pas de l'hypnose parce qu'au départ je me suis dit tiens j'ai trouvé ça parce que ça m'est venu intuitivement c'est peut-être une nouvelle forme d'hypnose ils m'ont confirmé que ce n'était pas de l'hypnose mais par contre qu'il y avait très souvent un état de conscience modifié et justement ce qui amenait à des expériences très très surprenantes maintenant il y a des méthodes d'auto-hypnose qui sont très pratiquées on fait un dernier exercice ou pas ? rapide pour la route on peut en faire sur l'avant-bras on peut ressentir l'énergie ou qu'est-ce que vous en pensez ça vous va ? oui ça me va et bien prenez alors comme les auditeurs ne savent pas forcément quelle est leur main forte vous verrez la vidéo de toute façon pour les exercices voilà donc comme les auditeurs ne savent pas forcément quelle est leur main forte moi c'est la gauche et bien sinon vous essayez avec une main vous allez placer votre avant-bras comme ça et faire des petits allers-retours alors quand vous dites placer l'avant-bras comme ça il est surélevé voilà comme on est à la radio il faut l'expliquer il est surélevé il ne touche pas au point regardez je peux toucher la table il est perpendiculaire au corps et c'est pareil et je place mon autre main à quelques centimètres c'est à dire sur cette fameuse couche éthérique je fais des allers-retours et normalement les auditeurs devraient ressentir souvent ce sont des fourmillements picotements chaleur ou une pression très agréable comme si on touchait quelque chose mais sans contact physique si vous sentez le poulet grillé c'est que vous avez trop d'énergie alors c'était avant ça le poulet grillé encore présent alors c'est drôle vous avez de la répartie vous allez finir en grosse tête bon Florian Lucas vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission je rappelle le titre de votre livre comment bien pratiquer l'automagnétisme manuel pratique pour soulager les douleurs physiques et émotionnelles aux éditions exergue et vous verrez donc la vidéo sur notre chaîne youtube merci Florent d'avoir été avec nous ce matin merci Philippe et un très grand merci aux auditeurs merci